on commence un nouveau cycle de de prédication avec la perte de l'avant et tu nous as dit tout à l'heure andrea le seigneur il donne des cadeaux alors je vous propose de de lire l'évangile selon mathieu chapitre 2 et vous allez ensuite je vais vous expliquer vous y allez maintenant ok alors les enfants si vous voulez bien y aller il faut continuer de préparer la fête de l'avant du 17 n'oubliez pas pour le 17 décembre on attend vos prestations aux uns aux autres on a régulièrement des champs en mina donc le groupe des togolais et ben la diaspora togolaise on sait que vous aimez chanter on a régulièrement des champs en malgache donc je sais que la diaspora malgache vous aimez chanter et danser et danser mais on n'est pas obligé de parler une langue étrangère pour pouvoir faire une prestation si vous avez des contes des des prières si vous avez des une méditation particulière offrir c'est vraiment l'occasion de tous offrir un culte à dieu tous ensemble pardon pour le petit moment de perturbation voilà raphaël habite toi habite toi bien il fait froid dehors même si vous avez dans les salles paroissiales derrière au moins juste le temps de traverser jésus étant né à bethléem en judaie au temps du roi hérode voici des mages d'orient arrivèrent à jérusalem et ils dire où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour l'adorer alors ils rencontrent hérode et puis à la suite de la rencontre avec hérode après avoir entendu le roi hérode ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vu en orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au dessus du lieu où était le petit enfant l'étoile s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile ils furent saisir d'une grande joie d'une très grande joie même pardon ils entrèrent dans la maison ils virent le petit enfant avec marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrir en présent de l'or de l'encens et de la myrrhe puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin merci t'es bien on va s'arrêter là pour pour les lectures en tout cas pour l'instant les mages arrivent donc auprès de jésus qui vient de naître avec dans leur bagage de l'or de l'encens et de la myrrhe et donc il nous a semblé intéressant pour les églises de saint germain en lait de cergy de dreux et nous mêmes de rentrer dans ce temps là de c'est quoi ces cadeaux que les mages viennent apporter donc aujourd'hui on pourrait prendre dans l'ordre que qui était proposé là de l'or de l'encens et de la myrrhe mais je vous avoue que j'étais inspiré plus tôt pour parler d'un autre que l'or d'abord et je vous propose de parler de l'encens mais avant avant de rentrer dans le reste des lectures de tes vies je sais pas vous mais moi je trouvais ça très pratique quand les enfants mes enfants ils le font plus maintenant mais quand ils dressaient une liste de cadeaux dont ils rêveraient qu'ils aimeraient avoir pour noël je trouvais ça très pratique parce que je me disais comme ça avec isabelle si on choisit un cadeau de la liste ou si on choisit plusieurs cadeaux de la liste on est sûr que ça répond à quelque chose dont ils ont envie ça me fait toujours ça me rend toujours un peu triste un peu quand dans les actualités j'entends que à peine noël est passé et ben les sites du type le bon coin et ben sont remplis des cadeaux que les gens ont reçu et qui en fait malheureusement a un peu manqué l'objectif de faire plaisir c'est un cadeau qui a été offert de bon coeur très certainement pas les gens on leur a pas mis le couteau sous la gorge pour offrir enfin peut-être que dans certaines familles si on met un couteau sous la gorge si on vient pas avec un cadeau c'est mal vu mais mais on peut imaginer comme que que la plupart des gens ils font des cadeaux de bon coeur mais malheureusement et ben ça manque la cible comment est ce qu'on choisit un cadeau et là c'est vrai que moi mes propres enfants ils font plus de liste de cadeaux et je suis un peu en kickené parce que du coup je suis obligé de d'essayer de réfléchir qu'est ce qu'ils ont pu me dire pendant l'année qu'est ce qu'ils ont pu me dire ces dernières semaines qu'est ce que j'ai pu sentir aussi dans leur relation donc quelque chose qu'ils avaient envie ou mieux encore quelque chose dont ils avaient vraiment besoin parce qu'il ya ce qu'on a envie quand on voit la pub à la télé il ya ce qu'on a envie quand on voit les affiches il ya ce qu'on a envie je parlais la semaine dernière thomas je te fais coucou parce que t'étais je crois le seul avec moi à lever la main en disant qu'on avait osé acheter au black friday quelque chose et c'est vrai qu'on a vu plein de pubs et on s'est dit ah bah oui bien sûr que je le veux cet objet je vais pas dire les objets que j'ai acheté ça sera la surprise pour isabelle mais je le veux absolument ça y est répond à mon besoin mais en fait c'est parce que vous le savez bien on est influencé par cette publicité qui nous dit encore trois jours et l'offre exceptionnelle moins 70% et ben vous l'aurez plus mais qu'est ce que la personne qui en face de moi à qui j'ai envie de faire plaisir à qui j'ai envie de faire un cadeau qu'est ce qu'elle a vraiment fondamentalement besoin donc il ya ce qu'elle dit avoir besoin est ce que moi je ressens qu'elle a besoin et puis le souhait de faire plaisir les mages ils ne connaissent pas jésus ils viennent d'un autre pays ils viennent peut-être d'un autre continent qui sait on sait pas trop d'où ils viennent en tout cas ils viennent pas de terre sainte ils viennent pas de judaïs ils connaissent pas jésus ils savent pas son ascendance ils savent pas ce qui va pouvoir être intéressant pour lui est ce qu'ils vont venir avec un biberon avec une tétine est ce que est ce que ça va être un gros bébé où il faut tout de suite l'habiller avec un body six mois ou est ce que ça va être un tout petit bébé de tout petit gringalet et il faut lui donner un body vraiment tout premiers âges ils savent pas et donc ils vont venir avec leur coffre avec dedans de l'or de l'encens et de la mire donc quels sont les cadeaux que je choisis pour ceux à qui je vais offrir un cadeau au delà de ce que je sais directement de la personne mais que je sens spirituellement parce que je crois que les mages quand ils apportent cet or cet encens et cette mire et ben ils sont eux aussi influencés non par de la publicité pour le black friday mais par l'esprit saint c'est l'esprit saint qui les a conduits de loin à travers cette étoile à travers leur intelligence à travers ce qui ce qu'ils connaissaient de la science des étoiles ce qu'ils savaient que quand une étoile apparaît ça veut dire qu'il ya la naissance d'un roi qu'ils ont été influencés par cet esprit saint cet esprit de vie pour aussi choisir les bons bagages les bons cadeaux or en cent et mire et je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure au tout début avant de commencer vraiment la prédication le 17 décembre on va faire un culte tous ensemble et c'est un culte vraiment participatif on y va on y va ensemble certains ils disent ouais moi je sais pas chanter moi je sais pas danser moi je sais pas prier moi je sais pas je suis pas très bon pour lire la bible et pour raconter la bible extra ok ça c'est toi tout ce que tu ne sais pas faire mais qu'est ce que l'esprit saint te dit de faire pour le culte comme offrande comme cadeau les mages ils sont venus peut-être qu'ils allaient tomber complètement à plat en venant avec leur or leur enceint et leur mire mais pour nous aujourd'hui et pendant toute cette période de l'avant on est sûr et certain on est convaincu et c'est pour ça que c'est dans la bible qui sont pas tombés à plat ils ont choisi les bons cadeaux parce que derrière ces cadeaux il nous révèle quelque chose de jésus il nous révèle un enseignement profond sur la nature de jésus sur qui est jésus sur la mission de jésus qui il est et ce à quoi il est appelé et vous qu'est ce que vous allez offrir le 17 le 17 décembre comme prestation je vous challenge tous je compte à ce que le 17 décembre on fasse pas un petit culte de une demi heure on y va quoi on y va et on offre non pas juste par notre volonté d'être devant je sais que le groupe de louanges ils aiment briller ils aiment être devant etc surtout toi ouéla je sais que tu aimes vraiment avoir la lumière sur toi tous ceux qui savent pas ouéla vraiment elle est pleine d'humilité elle veut pas sandra elle est même tout au fond là bas tellement elle veut pas être visible extra ils ont eu beaucoup de mal à être devant devant de la scène vous avez tous du mal on a tous un peu de mal comme ça devant moi je voulais pas être pasteur pour pas prêcher justement on a tous du mal avec ça mais si l'esprit du seigneur te convainc que tu dois aller offrir une prestation particulière pour ce culte là parce que c'est le culte de l'église de jésus-christ de l'épouse que le seigneur a choisi qu'il a appelé alors vas-y participe ce serait dommage quand même que vos jambes un jour disent oh ben non on a pas envie de bouger mais attends j'ai des trucs à faire faut que je sorte de la maison faut que j'aille faire des courses faut que j'aille au travail oh ben non on n'a pas envie de bouger vous êtes appelé chacun membre du corps à participer à cette grande adoration ok alors l'encens enfin j'en viens à cette première offrande sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu est ce que tu veux bien nous mettre le livre de l'exode s'il te plaît exode chapitre 30 tu feras un hôtel pour brûler des parfums tu le feras de bois d'acacia et un peu plus loin tu placeras l'hôtel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi un aaron il fera brûler du parfum sur cet hôtel odoriférant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes il en fera brûler aussi entre les deux soirs donc le matin et le soir lorsqu'il arrangera les lampes c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum étranger ni holocauste ni offrande et vous n'y répandrez aucune libation une fois chaque année aaron fera des expiations sur les cornes de l'hôtel et avec le sang de la victime expitiatoire il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants ce sera une chose très sainte devant l'éternel merci les vies on s'arrête là pour les lectures pour l'instant donc là on a un commandement donné de la part de dieu à moïse dieu s'adresse à moïse dans le livre de l'exode moïse il est celui qui voit dieu face à face qu'il le contemple face à face à tel point que que moïse il resplendit de la gloire de dieu et que moïse du coup et ben on peut pas le voir comme nous on se voit là il est obligé de se voiler parce que sinon il resplendit tellement il est tellement transfiguré de la gloire de dieu qu'on aurait les yeux brûlés comme si nous on voulait regarder dieu face à face on serait brûlé directement et et moïse il a ce don particulier pourquoi moïse j'en sais rien pourquoi c'est pas michel ça aurait t'es cool si c'était michel que que moïse s'adresse que dieu s'adresse directement à toi et que toi tu viens de nous parler là maintenant en 2023 mais c'est moïse pourquoi moi j'en sais rien moi c'est le choix de dieu c'est la volonté de dieu pourquoi pas un tel ou un tel autre il y en a certainement du temps de moïse qui était qui était plus beau plus fort plus intelligent plus en vue ou à l'inverse plus humble plus moche plus repoussant pourquoi moïse j'en aucune idée c'est le choix de dieu et donc dieu s'adresse à moïse et il lui donne ses commandements dans tout le livre de l'exode dans tout le livre du lévitique il donne toutes ses règles et il y en a beaucoup des prescriptions de la part de dieu et là il y a cette prescription particulière sur le tabernacle sur ce coffre qui va contenir les dix commandements et qui sera aussi un lieu où on va où on va pouvoir faire des on va construire un hôtel et où on va pouvoir faire des sacrifices particuliers et là je ne sais pas si vous avez bien suivi dans la lecture qu'on vient de faire d'exode 30 il n'est pas question en tout cas au début de s'enverser d'holocauste il n'y a pas d'idée de sacrifice c'était habituel à cette époque là de faire des sacrifices c'est habituel de prendre des animaux de les égorger c'est habituel de faire des holocaustes de prendre des animaux de les brûler et on pense que c'est juste et bon pour les divinités que c'est juste et bon pour le dieu d'Israël d'ainsi offrir comme ça la création de dire on prend des animaux purs et on les offre à notre dieu on prend des choses qui nous coûtent et on les offre à notre dieu parce que les gens à cette époque là un animal si on le sacrifie c'est quelque chose en moins dans le bide donc ça nous coûte quelque chose c'est pas rien c'est comme si vous quand vous faites un don à l'église bah concrètement ça vous a coûté quelque chose si vous donnez 1,20€ à l'église et bien ça fait une baguette en moins chez vous quoi ça vous a coûté vous comprenez ce que je veux dire et donc c'était normal de faire des sacrifices des holocaustes, de brûler ça allait être utilisé ensuite la viande notamment par les prêtres mais c'était habituel or là dans le texte d'Exode 30 au début il nous est bien dit que sur cet autel ça allait être un lieu où on allait faire monter un parfum de bonne odeur c'est de l'encens là c'est de l'encens on va à Aaron le premier prêtre le premier prêtre choisi par Dieu à partir de Moïse là il va de cet autel faire monter de l'encens vers Dieu c'est une prescription de Dieu pourquoi ce parfum odorifant ? on ne sait pas on ne sait pas les tenants, les aboutissants de ce pourquoi ce parfum là c'était en fait une multitude de parfums mais Dieu dit voilà ce qui va se passer voilà ce que vous devez faire voilà vous voulez me suivre vous êtes mon peuple je vous ai choisi et vous avez dit oui on te reconnait comme Dieu alors voilà ce que vous allez faire voilà ce que vous allez mettre en place voilà le rite que vous allez offrir quotidiennement de la part de votre prêtre et par ce rite là parce que sur cet autel que vous allez de là où vous allez faire élever ce parfum de bonne odeur le matin et le soir et bien moi je serai en contact avec vous je serai en contact avec vous ça c'est important si tu suis les commandements de Dieu Dieu il te dit tu vas entendre ma voix je vais te parler je vais être là je vais te bénir je vais poursuivre mon engagement aussi avec toi quand je vois que tu poursuis l'engagement avec moi attention je parle pas là de si on pêche et qu'on ne suit pas les engagements de Dieu là il y a d'autres choses qui se mettent en place Dieu c'est un Dieu de miséricorde et il essaye de récupérer même ceux qui s'éloignent de lui mais toujours est-il que là Dieu propose une règle un rite et par ce rite il dit on est en contact on est dans une relation vous avec moi et moi avec vous tu as le droit de ne pas aller à l'église tu as le droit de dire le dimanche matin à 10h d'éteindre le réveil et de dire je ne peux pas me lever tu as le droit dans la semaine de dire non je n'ai pas le courage de lire la Bible c'est trop compliqué je n'ai pas le courage de prier je ne sais pas quoi raconter à Dieu tu as le droit de tout ça mais Dieu il a envie de te parler Dieu il a le désir l'aspiration et même j'ai envie de te dire le besoin d'être en contact avec toi quel cadeau tu as envie d'offrir à Dieu le 17 décembre avec ta prestation mais aujourd'hui et demain et après demain quel cadeau tu as envie d'offrir qui va te coûter du temps d'offrir à Dieu celui qui te donne la vie jour après jour celui par lequel tu es nourri logé blanchi il a envie de répandre sur toi toute sa bénédiction tout son amour et toi qu'est-ce que tu as qui te coûte que tu veux lui offrir alors tu peux très bien aller à Jiffy des idées de génie et lui acheter n'importe quoi comme cadeau et dire tiens Dieu je te donne ça hop mais est-ce que là dans ton coeur tu as senti que c'était ça dont Dieu il avait besoin d'une machine je sais pas quoi à Jiffy des fois à Jiffy il y a des trucs qui se cassent c'est compliqué en plus qu'est-ce qui me coûte et qui est important qu'est-ce que Dieu veut de ma part être en relation avec qui que ce soit ça coûte moi je le vois avec Isabelle ça me coûte ça me coûte du temps ça me coûte beaucoup de patience mais ça lui coûte encore plus beaucoup beaucoup plus parce que avec mon sale caractère vraiment béni béni soit le Seigneur de ce qu'elle est capable comme ça d'endurer qu'est-ce que ça te coûte d'être en relation avec les autres j'ai été faire une visite à l'hôpital cette semaine et il y avait donc la personne qui était hospitalisée qui est plutôt en fin de vie et il y avait un de ses enfants qui était là et c'était dur parce que l'enfant en question en fait en veut beaucoup à son parent à cette personne qui est hospitalisée parce que l'enfant considère que son parent n'a pas été un bon parent de toute sa vie il ne l'a jamais valorisé il ne l'a toujours dénigré et le parent il considère que son enfant a été injuste il n'a jamais pris soin de lui et c'était dur une amertume dans le coeur de l'un et dans le coeur de l'autre et du coup pendant tout ce temps de visite j'ai essayé j'ai pris du temps avec l'un du temps avec l'autre du temps ensemble du temps de prière et je sens je fais exprès évidemment d'anonymiser vous avez bien compris mais je vais essayer d'y retourner parce que je crois que Dieu est un Dieu de réconciliation dans les familles ça coûte d'être en relation avec d'autres ça coûte d'être en relation avec Dieu ça coûte pas qu'à Dieu ça nous coûte à nous aussi qu'est-ce que je suis prêt à faire à accepter pour cette relation avec Dieu sur mille et une questions si vous avez des questions sur Dieu allez sur le site mille et une questions vous pouvez poser une question et il y a des répondants un ensemble de pasteurs qui peuvent vous répondre je fais partie de ce groupe de pasteurs je réponds pas beaucoup parce que je me sens pas de grand niveau théologique et je suis pas de grand niveau théologique par rapport à mes collègues mais là il y a une question qui a été posée je sais pas si je vais je vais la prendre ou pas je suis hésitant et la personne parle de la question de la liberté et de ma liberté comment je fais par rapport au fait que Dieu il sache tout que Dieu connait tout et elle est où ma liberté dans tout ça ça me coûte de croire en un Dieu omniscient omnipotent omniprésent ça me coûte de croire à ça parce que ça vient défier l'image que j'ai de moi-même ma puissance ça vient la défier mon aspiration notamment moi en tant que pasteur vous le savez les pasteurs et en particulier moi on a un peu un esprit de contrôle ça vient défier ça ça vient bousculer ça qu'est-ce que ça te coûte de suivre Dieu sur cet autel Aaron il est engagé par l'alliance de Dieu à faire monter un parfum le matin à faire monter un parfum le soir à refaire monter un parfum le matin à refaire monter un parfum le soir à refaire monter un parfum le matin je vais continuer longtemps comme ça ça me coûte Anta toi qui as suivi le tour de la Bible en 260 jours ça t'a coûté matin après matin avec Tilane de te lever à 6h35 d'être prête à te connecter sur Zoom pour entendre la Bible et pour avoir écouté toute la Bible en 260 jours Noël tu nous l'as dit plusieurs fois pendant ces 260 jours du tour de la Bible toi ça t'a coûté parce que tu t'es engagé en plus à faire un dessin chaque jour pour ce tour de la Bible là je vous regarde et je me dis waouh ils ont été d'une fidélité elles ont été d'une fidélité les sœurs quant à moi il y avait des matins je n'arrivais pas à me lever et du coup je me dis ah ça va c'est cool il y a la session de rattrapage à midi 40 et puis des fois je loupais la session de rattrapage à midi 40 ça va il y a la session de rattrapage à 21h40 et puis des fois en fait je loupais et je me dis mais vous je pense qu'il n'y a aucun jour que vous avez loupé waouh je suis tellement impressionné et j'aspire tellement à être un petit peu plus comme vous et vous qu'est-ce que ça vous coûte comme encens à élever à Dieu Thévi est-ce que tu veux bien nous mettre le dernier texte s'il te plaît il servira un peu de conclusion Hébreu chapitre 5 tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi à ce prêtre là son partage c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple donc vous comprenez le principe le prêtre il va offrir sur l'autel des sacrifices pour le peuple puisque c'est sa fonction de servir pour le peuple mais aussi pour lui-même puisqu'il est pécheur si tu veux bien remettre le verset 4 merci nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui comme il dit encore ailleurs tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de très grands cris et avec larmes des prières des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec merci Thélie hébreu chapitre 5 Christ est prêtre souverain prêtre pour toujours à la façon de Melchisedec et vous avez bien entendu j'ai fait exprès de faire un tout petit commentaire les prêtres ils sont aussi pleins de péchés les pasteurs on n'est vraiment pas parfait en tout cas peut-être mes collègues sont plus parfaits que moi certainement mais vraiment l'humain il est plein d'imperfections et donc les prêtres même dans leur sacrifice ils sont obligés aussi de demander pardon et de faire un sacrifice pour demander pardon pour eux-mêmes Christ il n'a pas eu besoin de ça Christ il était le saint le parfait le pur et donc il a juste eu à offrir un sacrifice pour le monde entier et pas besoin de le refaire le matin le soir le matin le soir le matin le soir une fois pour toutes ça suffit alors voilà les mages ils arrivent avec de l'or de l'encens et de la myre et ils ont offert cet encens et symboliquement vous voyez c'est important parce qu'à ce bébé ce petit Jésus en mailloté dans la crèche et bien en lui offrant de l'encens ils lui disent tu es prêtre pour toujours on vient amener à toi ce qui va te permettre d'offrir ce parfum de bonne odeur à notre père et le prêtre je vous ai bien dit tout à l'heure s'il fait des sacrifices s'il fait brûler de l'encens sur l'autel des parfums c'est pour permettre la bonne relation entre Dieu et son peuple je serai votre Dieu et vous serez mon peuple allez-y suivez mes commandements et je resterai lié à vous suivez mes commandements et je resterai lié à vous et les mages ils apportent à Jésus cet encens pour lui permettre maintenant d'être le médiateur infaillible et éternel entre Dieu et nous son peuple que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il mette toute sa confiance en l'éternel Jésus-Christ s'ouvre un sacrificateur pour vous et pour la multitude Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada